Vas-y Marie. Je ne sais pas d'être trop redondante avec ce qui a été dit par mes collègues élus. La politique de mobilité du Grand Besançon ne peut se résumer à un seul projet qui est nécessaire et complémentaire et qui va prendre en compte tous les modes, tous les besoins et tous les usages. Bien que nos positions soient différentes sur ce projet et devant le travail qui nous incombe en termes de mobilité et de développement économique, en accord avec les différents documents de planification, comme l'a dit Catherine, qui ont été validés ou qui seront validés par notre collectivité, il me semble qu'il est inutile de nous diviser et de penser qu'il y aura des élus responsables des enjeux climatiques et d'autres qui passeraient outre. Je crois que nous devons avoir une certaine considération pour le travail qui a déjà été fait par les élus qui nous ont précédés et qui s'est inscrit clairement dans des objectifs de développement durable. En termes de transport, les plus de 64 millions consacrés au transport, les deux lignes de tramway, la ligne TCSP, la billetique en constante amélioration favorisant l'intermodalité, les parkings relais, les politiques volontaristes de nos collègues élus du précédent mandat pour la prise en charge employeur des abonnements à destination des agents de notre collectivité sont une liste un peu exhaustive, mais pas complète. J'en conviens, j'ai sans doute oublié les choses. Ce projet qui nous concerne est un tronçon manquant qui va permettre l'accélération du déploiement des modes d'eau avec 30 millions d'euros consacrés, une amélioration de la continuité urbaine avec plusieurs ouvrages importants, une amélioration de la dessert de transport en commun, l'organisation de la circulation poids lourd nécessaire au bon fonctionnement de la station d'épuration en dehors des voies du quartier, un apaisement général de la circulation et surtout le renforcement de la tranquillité de nombreux quartiers et communes pour lesquels la circulation parasite va se voir fortement réduite. Avec ce projet, c'est aussi la possibilité d'intervenir sur les flux de circulation qui devraient être maîtrisés dans ses effets négatifs, prendre des engagements importants en matière de bruit et de réduire sérieusement les nuisances, assurer une bonne gestion des eaux de ruissellement pollué et réduire fortement les situations de bouchons. Pour rappel, un bouchon signifie une consommation de carburant multiplié par 2, du bruit décuplé et une pollution atmosphérique aggravée. Ne pas intervenir n'est-ce pas cautionner l'état de congestion avec ses effets secondaires connus sur la santé des riverains pris en étau entre la RN57, la rue de Dôle et l'incinérateur. Ce projet n'est qu'une brique manquante à l'offre globale et cohérente de transport public et de mobilité. Continuons à travailler ensemble pour franchir de nouveaux caps, proposer aux citoyens des moyens de transport efficaces et adaptés aux enjeux environnementaux, la halte-ouest, les parkings de co-voiturage, l'autopartage, la livraison dernier kilomètre et les lignes de transport en commun. Donc pour ça, je voterai pour ce rapport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !